Le sommeil, voilà le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Un très grand sujet puisque beaucoup d'entre vous, les femmes qui sont à la ménopause, souffrent de l'insomnie. L'insomnie fait partie d'un des 41 symptômes de la ménopause les plus récurrents. Je n'ai souffert moi personnellement parce que j'avais beaucoup beaucoup de bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes. J'avais vraiment le corps en explosion en termes de température, donc je me réveillais en pleine nuit. Je n'arrivais pas à m'endormir, donc c'était vraiment quelque chose de très très pénible. Je m'appelle Albena, beaucoup d'entre vous me connaissent, je présume déjà, celles qui ne me connaissent pas. Je me présente brièvement, donc j'ai créé Marre de la Ménopause, un nouveau concept. C'est un site, c'est une page Facebook, c'est cette chaîne YouTube et aussi un groupe privé sur Facebook. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes bienvenue dans ce groupe où il y a beaucoup de partage. Voilà, j'ai créé Marre de la Ménopause puisque justement moi-même, j'en avais marre de tous ces symptômes, de souffrir et de ne pas trop savoir quoi faire. Donc, j'ai cherché moi-même des solutions, j'en ai trouvé plusieurs. Et puis, vous aussi de votre côté, dans le groupe, vous partagez pas mal. Comme ça, ça nous permet de nous entraider entre femmes et de nous en sortir beaucoup mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil parce que c'est un sujet très important. Pourquoi c'est important ? Parce que si vous n'êtes pas reposé, si vous n'avez pas bien dormi, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez être bien sûr fatigué dans la journée, vous n'allez pas être productif, pas efficace du tout. Et vous savez quoi ? Il y a des chercheurs qui ont fait des études là-dessus. Et ils ont en fait trouvé que si on ne dort pas 24 heures de suite, par exemple, la fourniture du glucose au cerveau, la glucose c'est la source d'énergie pour notre corps, va baisser de 6%. Donc, on aura 6% de moins de glucose au cerveau. Ça veut dire quoi concrètement ? Mon cerveau n'a pas de glucose, et so what ? Qu'est-ce que c'est ? Mais ça veut dire concrètement qu'on devient plus bête, plus stupide, tout simplement. On ne va pas être concentré, on ne va pas être vif, on ne va pas comprendre vite les choses. Et vous pouvez le constater vous-même, par exemple, quand vous n'avez pas bien dormi, vous avez envie du sucré. Donc, vous vous jetez sur le sucre, parce que le cerveau a besoin de ce glucose, effectivement, pour fonctionner mieux et qui se trouve dans les glucides et puis dans le sucre, effectivement. Voilà, donc c'est très important de dormir, d'avoir un bon sommeil. Et j'ai trouvé plusieurs astuces dans le programme de coaching en ligne auquel vous pouvez vous inscrire. Il a le lien en dessous de cette vidéo. Je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils. Donc, il y a plusieurs vidéos où j'explique plusieurs facettes de la fatigue et puis comment récupérer le sommeil. Mais aujourd'hui, je vais parler brièvement du sommeil. Donc, qu'est-ce que c'est le sommeil ? En fait, si on doit donner une définition, mon Dieu, qu'est-ce que c'est le sommeil ? Le sommeil, c'est tout simplement un état qui est naturel et qui est régulier pendant lequel le corps se repose. La plupart du temps, on a les yeux, effectivement, fermés. Il y a un ralentissement de toutes les fonctions du corps et une baisse de nos réactions, de nos stimulations venant de l'extérieur. Voilà, si on doit décrire le sommeil, gros de mode, c'est cela. Un état naturel, régulier, du repos du corps, les yeux fermés la plupart du temps. Il y a une baisse vraiment de toutes les fonctions. On respire beaucoup moins, on fait un peu plus lentement, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, effectivement, pour avoir un bon sommeil ? Qu'est-ce qu'on peut faire, surtout les femmes qui sont à la ménopause, qui sont perturbées davantage ? Ce n'est pas uniquement l'insomnie qu'on peut connaître quand on est plus jeune ou quand on n'est pas forcément femme et quand on n'a pas ces symptômes de la ménopause. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Aujourd'hui, je vais vous donner neuf astuces que j'ai regroupées en quatre ou cinq différentes catégories. Je vais démarrer tout de suite avec tout ce qui est lumière. Vous savez que les êtres humains sont des êtres diurnes. C'est-à-dire que nous vivons dans la journée quand il y a la lumière, quand il y a le soleil et nous dormons la nuit quand il fait noir. Il y a des êtres qui sont un peu à l'inverse, comme moi, des fois, je travaille beaucoup mieux la nuit que dans la journée. Mais bon, en général, c'est comme cela. C'est-à-dire que le premier conseil, la première astuce, c'est de s'exposer le maximum du temps possible au soleil et à la lumière dans la journée. Et pas dans la nuit. Dans la nuit, effectivement, il vaut mieux, comme nos ancêtres avaient un sommeil beaucoup meilleur que le nôtre. Je présume parce qu'il n'y avait pas tous ces écrans et toutes ces tentations la nuit. Donc, la nuit évitait effectivement toutes ces stimulations de lumière. Donc, pourquoi dans la journée et pourquoi pas dans la nuit ? Parce que le sommeil, effectivement, est géré comme beaucoup, beaucoup de fonctions du corps par une hormone. C'est la mélatonine. C'est la hormone du sommeil qui est produite par une toute petite minuscule glonde qui se trouve dans notre cerveau. Elle est tellement petite. Elle fait 8 mm. Elle a la forme d'une pomme de pain. Et si vous voulez la situer, vraiment la visualiser où est-ce qu'elle est exactement dans votre écrane, je vous propose un petit exercice. Imaginez deux lignes imaginaires. Imaginez deux lignes imaginaires. Imaginez deux lignes comme ça. Deux lignes qui passent. Donc, une qui commence du troisième oeil et qui va tout droit, qui traverse dans votre crâne et qui va derrière le crâne. Et une autre ligne qui commence du sommet des oreilles, donc de droite, de la gauche et qui va vers l'autre, pareil dans le crâne. Et là où les deux lignes se croisent, environ, se trouve la glande pineale, donc derrière ici, enfin derrière, à l'intérieur du crâne. Et c'est elle qui se crête entre 19h du soir et 7h30 du matin la mélatonine, la hormone du sommeil. Et cette hormone, effectivement, elle commence à préparer le corps, effectivement, à ce repos profond qui est le sommeil. C'est pour cela qu'il faut s'exposer au soleil et à la lumière dans la journée au maximum. Justement, il faut bien marquer ces deux temps, avoir un temps de lumière et de sommeil et un temps la nuit de repos, de noir, où, effectivement, la mélatonine va être produite d'une façon maximale et optimale pour permettre au corps de se reposer. Effectivement, c'est là où interviennent les écrans parce qu'on est entouré aujourd'hui par des écrans. Donc, il y a la télévision, il y a les ordinateurs, les tablettes, le téléphone portable. On est entouré des écrans. Et qu'est-ce qui se passe quand il fait nuit, quand il fait noir ? Nos écrans continuent, en fait, à émettre de la lumière et ça perturbe énormément la production de la mélatonine. Dans le programme anti-fatigue et retrouver l'énergie et le sommeil, je donne des astuces. Comment faire en sorte que même la nuit, quand vous travaillez avec vos écrans, vous pouvez, effectivement, faire en sorte que vous travaillez, mais ils ne produisent pas autant de lumière pour ne pas perturber la mélatonine. Deuxième, c'est lié, deuxième groupe de conseils, trois et quatre, c'est lié, effectivement, à ce que nous avalons, c'est-à-dire la caféine et ce que nous mangeons. La caféine, il faut vraiment éviter. Il faut vraiment l'arrêter six heures avant d'aller au lit parce que la caféine, c'est un super, super stimulant du système nerveux. Et si vraiment vous avez un problème de sommeil, franchement, arrêtez le café tout simplement. Évitez ce stimulant qui est inutile et qui va inutilement exciter votre système nerveux et ne va pas vous permettre d'avoir un sommeil correct. Manger, il faut arrêter vraiment de manger deux heures minimum avant d'aller au lit, voire plus si vous avez du poids. Pourquoi ? Effectivement, je vais vous donner le conseil tout simple, ce que je suis humain, c'est comme cela que j'ai perdu 9 kilos. Arrêtez de manger tout simplement à 18-19 heures du soir. C'est largement suffisant de toute façon. Si vous vous couchez avant minuit, vous n'avez pas encore faim et c'est très, très bien. Donc, deux heures minimum avant d'aller se coucher. Pourquoi ? Parce que si vous mangez un peu de temps avant d'aller vous coucher, le système digestif va se mettre en digestion, donc il va travailler. Donc, effectivement, votre corps va travailler. Donc, il ne va pas être au repos et ça ne favorise pas le sommeil. Cinquième et sixième conseils sont liés à un petit mot que j'appelle le mot « cool ». « Cool », c'est-à-dire froid, frais, lié à la fois à la température du corps, à la température de la chambre et puis à la température de notre tempérament tout simplement. Donc, d'abord, il y a des études qui ont été faites, beaucoup, et qui ont prouvé que le meilleur sommeil, la façon, le meilleur sommeil, là où on dort le mieux, c'est dans une chambre qui est à 16 jusqu'à 20 degrés, pas plus. Parce que quand le corps a une température qui est élevée, effectivement, on ne dort pas bien. Les femmes qui sont à la même pause avec les bouffées, vous pouvez très facilement en témoigner. Donc, la chambre doit être « cool », doit être « fraîche ». La température du corps également, vous savez que la température du corps maximale, c'est à 19h, et à partir de 19h, elle commence à baisser, c'est-à-dire que quand on dort, la température du corps est très basse. À 4h30, notre corps a sa température au plus bas. Et je peux en témoigner, puisque moi-même, j'avais des périodes où je travaillais beaucoup la nuit, comme étant plus nocturne, plus diurne. Je me couchais régulièrement à 3, 4h, 5h du matin. Je peux vous dire qu'à 4h, j'avais super froid. J'avais super froid, même s'il ne faisait pas très froid. Moi, j'avais froid et en me couchant, j'avais super mal à m'endormir après, parce que vraiment, j'avais atteint, de toute façon, drastique ma température la plus basse. Donc, il faut savoir qu'entre 19h et 4h30, il faut vous coucher dans cette période où, effectivement, la température du corps est l'optimale, et bien avant 4h30, d'ailleurs. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et puis, le cool, effectivement, lié au tempérament, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être stressé, angoissé. Voilà, parce que ce sont des excitants aussi du système nerveux qui font que vous n'allez pas bien dormir. Et dans le programme, effectivement, en ligne, je donne des astuces, comment gérer le stress, je donne des astuces, comment diminuer la température du corps, qui peut vous aider, effectivement, d'améliorer votre sommeil et d'éviter les états de fatigue. Septième et huitième conseils sont liés à notre horloge biologique, au cycle de sommeil que nous avons. D'abord, il faut savoir que le meilleur moment, vraiment, pour dormir, c'est entre 22h du soir et 2h du matin. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que le corps produit le plus de la mélatonine et puis d'autres hormones, comme l'hormone de la croissance, qui aide à générer tout notre système immunitaire, à rajeunir le corps, à accélérer le métabolisme, à améliorer le fonctionnement du cerveau. Il y a plein, plein, plein de bénéfices du fait d'optimiser la sécrétion de ses hormones. Donc, vraiment, le meilleur moment, c'est d'aller se coucher, dormir entre 22h et 2h du matin. Et vous savez, on compare souvent le sommeil à la bourse. On dit que ce n'est pas important combien on joue à la bourse, mais quand on joue à la bourse. La même chose, c'est pour le sommeil. Ce n'est pas important combien vous dormez, mais quand. C'est-à-dire que moi, des fois, ça m'est arrivé, je suis sûre qu'à vous aussi, j'ai dormi 9, 10, 11h des fois parce que tellement j'étais perturbée, on s'est couché à n'importe quelle heure. Et puis bon, après, on n'avait pas forcément besoin de se lever de temps. Mais ce n'est pas pour autant que j'étais reposée. J'étais archi fatiguée après 10h du sommeil parce qu'effectivement, je dormais en dehors de 16h. Et donc, si on dort entre 22h du soir et 2h du matin, c'est là où c'est le sommeil, le meilleur sommeil. Et là, vous pouvez vous réveiller à 5h du matin. Appliquer le principe, vous savez maintenant, pour la productivité, se lever tôt le matin parce qu'il fait calme. Et là, on est le plus productif et faire des choses au lieu de les faire tard le soir et puis décaler tout le sommeil. Bref, donc, le huitième conseil, c'est effectivement de dormir. Le sommeil est saccadé par des cycles. C'est de 90 minutes. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Et on fait entre 4 et 6 cycles. C'est-à-dire, si on fait 4 cycles de 90 minutes, ça donne 6h du sommeil. Si vous dormez 6h, c'est-à-dire en englobant les 10, 2 qu'on vient de dire, ça, c'est vraiment top. Mais 6, pas plus, pas les dépasser. Il faut vraiment voir ces 4 cycles. Ou 5, ça veut dire 7h30. Ou 6, ça veut dire, à ce mot-là, 9h. Donc, 6, 7h30 ou 9h en respectant 4, 5 ou 6 cycles de 90 minutes. Ça, c'est le meilleur. C'est pour cela qu'il a des astuces, effectivement, de mettre son réveil en calculant. Si vous vous couchez, par exemple, à 10h du matin et vous voulez dormir 7h30, à ce mot-là, vous pouvez très bien vous réveiller à 5h30 en ayant fait, effectivement, 5 cycles de sommeil. Et c'est top. Neuvième conseil, magnésium. Magnésium, c'est vraiment le minéral qui aide le corps dans plein, plein de fonctions. Tous les tissus, les os, les muscles, le cerveau. Et c'est pour cela que souvent, l'organisme est en carence. Et un des symptômes, effectivement, de carence de magnésium, c'est si vous êtes en fatigue chronique. Ça veut dire que vous manquez cruellement du magnésium. Heureusement, dans la nature, il y a beaucoup de magnésium, donc beaucoup d'aliments. Maintenant, il y a beaucoup de compléments alimentaires. Il y a d'autres applications qui sont topiques. C'est-à-dire, on les applique directement sur la peau. Et ça, c'est le plus efficace. Toutes ces astuces, où trouver le meilleur magnésium, il faut qu'il soit vraiment de qualité pour qu'il puisse vous permettre de dormir mieux, je vous le donne également dans ce programme anti-fatigue. Voilà, donc, j'ai récapitulé les neuf conseils d'aujourd'hui pour avoir un meilleur sommeil. Juste à titre de répétition, c'est comme disent les anciens grecs, la répétition, c'est la mère de la connaissance. Exposez-vous au soleil dans la journée pour stimuler justement la production de la mélatonine. Évitez les écrans ou appliquez une astuce que je vous donnerai, comment vous pouvez les utiliser, mais avec une lumière qui ne perturbe pas la production de la mélatonine. Diminuez la caféine. Arrêtez de manger au moins deux heures avant d'aller vous coucher. Cinquième conseil, la chambre doit être entre 16 et 21 degrés. Sixième, diminuez le stress, les angoisses. Septième, c'est bon d'aller vous coucher entre 22 heures et 2 heures du matin. C'est le meilleur moment pour dormir, justement parce que la production des hormones qui aident le corps est au top pendant ces quatre heures-là. Respectez les cycles de sommeil de 90 minutes et faites 4, 5 ou 6 cycles de 90 minutes, donc 6, 7h30 ou 9h du sommeil. Et enfin, augmentez le magnésium de votre corps. Bien entendu, il y a plein d'autres astuces que je vous donne dans le programme de coaching que je vous invite à souscrire au plus vite, comme ça vous pouvez donc rejoindre un groupe qui se forme petit à petit sur cette formation, avoir des échanges avec les autres participants. Moi-même, je peux vous coacher, vous donner des conseils, je suis très présente. Et puis, il y a plusieurs vidéos, plusieurs documents, etc. qui vont vous aider à améliorer votre sommeil et pas seulement, mais de manière générale, la fatigue. Je vous souhaite bon sommeil, donc, mes chers et même chers qui ont marre de la ménopause comme moi. Bien entendu, ces conseils sont pour tout le monde. Femmes ou pas femmes, ceux qui souffrent de l'insomnie, c'est un grand fléau de nos jours. De nos jours, nous vivons une vie assez stressante. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Vous êtes toujours libre de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Je vous embrasse fort et je vous dis à une prochaine fois, abonnez-vous à la chaîne Marre de la Ménopause pour ne pas louper les prochaines vidéos avec d'autres conseils sur d'autres aspects, sur d'autres symptômes de la ménopause. Gros bisous et à très vite.